Bonjour à tous, moi c'est Cheyenne et je vous retrouve pour un nouveau format de vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer au raz-de-marée Apex et à ses 8 légendes. On va pas s'attarder sur les détails, une minute, un champion, il est temps de sauter dans l'arène, c'est parti ! On attaque ce premier épisode avec les soutiens et pas de finger, zéro sur les îles, à fond sur les grappins. Pas de finger est l'air des personnages les plus mobiles d'Apex. Effectivement, grâce à sa compétence active grappin, il peut se faire tracter sur une courte distance et ainsi prendre l'avantage dans les fights. Que ce soit en prise de hauteur ou pour aller au corps à corps, n'hésitez pas à sortir le pompe, le carnage est garanti. Parlons de son passif unique, délit d'initiés, qui vous permettra de scanner les balistes topographiques et ainsi de connaître l'emplacement de la prochaine zone. Extrêmement efficace pour donner l'information à votre équipe, il vous permettra de prendre l'avantage du terrain et de préparer vos stratégies. Il ne s'agit pas d'une compétence de combat, mais ne la sous-estimez pas, elle est extrêmement efficace et vous pourriez très facilement tomber dans un champ de mine empoisonné par caustique qui profite très bien du passif de pas de finger. La compétence ultime de pas de finger est lance tyrolienne. Bon bah pour le coup, pas de surprise, il s'agit d'une tyrolienne. Mais cette compétence est extrêmement utile pour atteindre ou faire atteindre des positions surélevées à vous et à vos alliés. Si vous avez un mate qui possède un sniper, il pourra prendre la hauteur et ainsi profiter un maximum de son avantage. En combat, vous pourrez rejoindre vos alliés ultra rapidement, mais également fuir et vous repositionner. Si un de vos alliés tombe, pas de panique, récupérez sa valise et allez le réunir rapidement grâce au lance tyrolienne au point de respawn le plus proche. La deuxième légende support d'Apex s'appelle Lifeline et on peut dire qu'elle porte très très bien son nom puisque l'ensemble de ses capacités vont lui permettre de soutenir et de venir en aide à ses alliés. Ce courrice de combat, qui est la compétence passive de Lifeline, va lui permettre de réanimer ses alliés plus rapidement, mais surtout en toute sécurité. Puisque lorsque vous allez réanimer l'un de vos alliés, vous allez avoir un bouclier qui va apparaître devant vous et qui bloquera l'ensemble des sources de dégâts, que ce soit des explosions ou des tirs. Et ce n'est pas fini puisque son passif dispose d'une deuxième caractéristique qui booste de 25% plus rapidement l'utilisation des ressources de soins et de bouclier. Le druide d'ostéocompassion est la capacité active de Lifeline. En l'utilisant, vous déploierez un espèce de petit robot qui va vous soigner sur une zone fixe, vous et vos alliés. Attention, le robot se déplace, mais vraiment très lentement. Donc si vous devez fuir, ne l'activez pas, il ne vous servira à rien. Il est extrêmement fragile et en 2-3 tirs d'ennemis, il sera détruit. Parlons maintenant de la compétence ultime de Lifeline, le supply ou le pack de soutien qui va vous permettre de vous ravitailler avec des armures, des casques et des objets de soins. De façon très rare aussi, des armes et des munitions. Attention, car vous n'allez pas du tout être discret quand vous allez le lancer. N'hésitez pas aussi à laisser votre pack de soutien fermé afin de prendre vos ennemis par surprise qui vont vouloir aller le loot et vous allez débouler sur eux. Et ça sera encore une fois un carnage ! On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Un petit like, ça fait toujours plaisir. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada